Bonjour à tous, donc l'objectif de cette vidéo est de montrer une seconde fonction et un second intérêt à l'utilisation des styles de paragraphes dans OpenOffice Writer, donc le traitement de texte de la suite bureautique gratuite openoffice.org. Il peut être intéressant de préciser que, bien évidemment, toutes les explications données dans ce tutoriel fonctionnent de la même manière avec LibreOffice Writer, qui est donc une nouvelle version d'OpenOffice.org, encore plus libre, puisque je rappelle que OpenOffice.org a été racheté par Oracle et donc n'est plus totalement un logiciel libre. Bon, en tout cas, l'essentiel est de voir que l'utilisation des styles de paragraphes pourra aider un jeune qui utilise l'ordinateur pendant ses cours à mettre en page plus rapidement ses titres, les titres avec la présentation demandée par le professeur. Donc, la première chose à faire est de faire apparaître la fenêtre des styles et formatage qu'on fait apparaître en appuyant sur la touche F11 du clavier ou alors en venant cliquer sur le bouton Format et ensuite Style et Formatage. Alors, il apparaît une fenêtre qui aura peut-être une apparence un peu différente, mais dans tous les cas, vous retrouverez, je vais l'agrandir un petit peu en faisant un clic gauche maintenu, voilà, vous retrouverez dans sa partie supérieure une série de deux, enfin deux séries de boutons, une première de cinq boutons avec notamment le premier qui nous intéresse qui sont les styles de paragraphes. On ne parlera pas des autres styles qui sont notamment les styles de pages ou les styles de caractères et un deuxième bloc avec notamment un bouton très important, un bouton donc avec le petit plus là, qui permet de créer des nouveaux styles. On vérifie que dans la zone du bas, c'est bien style personnalisé qui est affiché. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur la petite flèche et vous ne faites afficher que les styles personnalisés. Alors, on va commencer par créer un style normal comme on avait fait dans la vidéo précédente. Donc pour cela, vous écrivez n'importe quel mot et vous le présentez avec la police que vous souhaitez faire utiliser par le jeune. Donc, imaginons que je veux que le jeune écrive en Arial 12, donc je choisis Arial dans la liste, 12 je ne change pas. Et vous allez cliquer tout simplement, donc vous laissez votre mot sélectionné et vous venez cliquer sur le petit plus, donc nouveau style à partir de la sélection. Ensuite, vous recliquez sur nouveau style à partir de la sélection et dans la fenêtre qui arrive, par exemple, dans le nom du style, vous mettez normal. Ok, donc ça, ça va être notre style de référence. On voit que le style normal apparaît ici. Alors, imaginons maintenant qu'on veut que tous les titres de chapitres soient écrits en... Alors, donc là, j'ai effacé bonjour mais je n'avais pas forcément besoin. Je le reselectionne. On imagine que je veux que les titres soient centrés. Donc là, je vais cliquer sur le bouton centré, qu'ils soient écrits en rouge et qu'ils soient en Arial, par exemple, 26. Voilà. Donc, comme on a fait pour le style normal, je crée l'apparence que je souhaite, je sélectionne le mot et à ce moment-là, je vais faire, comme pour tout à l'heure, un clic sur nouveau style à partir de la sélection, un deuxième clic toujours sur nouveau style à partir de la sélection. Et là, je vais mettre, par exemple, titre, chapitre. Et je valide par OK. Donc, ce style de chapitre, je vais avoir une légère modification à y apporter pour indiquer à l'ordinateur qu'après le titre du chapitre, il doit repasser en style normal. Donc, pour cela, je fais un clic droit sur le titre de chapitre. Je clique sur Modifier avec mon clic gauche. Voilà. Et dans l'onglet Gérer, donc c'est l'onglet dans lequel vous devriez tomber par défaut, vous voyez à style de suite, l'ordinateur laisse titre chapitre. Moi, je veux choisir normal. Donc, je clique sur la petite flèche et là, par ordre alphabétique, je remonte jusqu'à obtenir, jusqu'à trouver mon style normal. Là, tous les styles que vous voyez, c'est les styles créés par défaut. Voilà. Donc, vous devriez avoir les mêmes. Voilà. Et à N, je trouve normal en premier. Donc, mon style normal. Donc, ça veut dire à l'ordinateur qu'après avoir utilisé un titre de chapitre, il faut qu'il revienne en Arial 12. Je vérifie dans l'alignement que mon texte sera bien centré, mais c'est le cas. Voilà. Et je reclique sur Gérer éventuellement. Et je valide par OK. Alors maintenant, on va faire la même chose pour, par exemple, deux autres styles. Donc là, je vais me remettre à droite. Je vais enlever la couleur rouge et je vais me remettre en noir. Je vais écrire un peu plus petit. Donc, imaginons Arial 16. Et comme c'est un titre de chapitre, je veux Gras et Souligné. Donc là, on pourra imaginer très bien que ça soit, par exemple, le premier niveau hiérarchique de plan. Par exemple, un grand 1. Donc, un grand chiffre, si on préfère. Donc, je sélectionne ma ligne. Et je vais choisir... Enfin, je vais créer un nouveau style. Donc, nouveau style à partir de la sélection. Et je vais mettre, par exemple, grand 1. Ou même, un tout court. Voilà. OK. De la même manière, je vais indiquer à l'ordinateur qu'après avoir choisi ce style d'écriture, il faut que l'ordinateur repasse automatiquement en style normal. Donc, clique droit sur le style grand 1. Modifier. Voilà. Et style de suite, je choisis toujours normal. Donc là, je descends. Puisque je suis dans les I. Voilà. Je descends à N. Voilà. J'étais un peu trop bas. Et je choisis normal. On va créer un dernier niveau hiérarchique. Mais vous comprenez bien que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la création de titre en en créant encore plus. Donc là, j'enlève le Gras. J'enlève le Souligné. Par contre, par exemple, je mets en Italique. Et je me mets en 14. Et là, on n'est plus... Imaginons qu'on ne soit plus dans les noms. On va mettre, par exemple, une grande lettre. Donc, je sélectionne. Et ensuite, je clique. Donc, toujours pareil. Nouveau style. Re-clic sur Nouveau style. Et là, je vais mettre, par exemple, voilà, grand A. Alors, bien évidemment, ça marcherait pour les grands B et grands C. Il faut expliquer ça à l'enfant pour qu'il comprenne à quel moment il doit utiliser quel style de titre ou pas. Donc, à partir du moment où tout ça s'est fait, je vous conseille d'enregistrer ça dans un modèle de document et pas dans le document normal. Parce que si vous enregistrez ça dans un modèle de document et que vous attribuez ce modèle de document par défaut, et bien, à ce moment-là, l'ordinateur démarrera automatiquement avec les styles que vous avez créés. Si je vous n'enregistre pas ce document comme modèle par défaut et que vous démarrez un nouveau document, le jeune ne pourra pas profiter des styles que vous avez créés. Donc là, maintenant, je vais gagner un petit peu puisque je n'ai plus besoin de mes boutons. Donc, on imagine que le jeune est pendant un cours. Donc, à ce moment-là, il est par exemple en cours d'histoire géo. Il va mettre, par exemple, chapitre 10, la seconde guerre mondiale. Et donc, plutôt que de lui-même sélectionner son texte, le mettre en centré, le mettre en rouge et le mettre en arial 26, je ne sais même plus quelle taille on a choisi, à ce moment-là, il n'a qu'à sélectionner sa ligne entière par plusieurs clics, ou alors avec un clic gauche maintenu. Et ensuite, il va choisir le style qui correspond. Donc là, c'est le titre au chapitre. Et là, on voit automatiquement que le titre est centré et qu'il est directement en arial 26, centré et rouge. Et on voit surtout que dès qu'on passe en dessous, on est revenu, dès qu'on valide après par entrée, on revient dans le style normal, c'est-à-dire en arial 12. Et là, je peux continuer à écrire. Je n'ai pas à remodifier mon style pour enlever le rouge, par exemple. Donc, ça gagne un petit peu de temps. Ensuite, bien évidemment, à chaque titre qu'il écrira, par exemple, si j'écris l'Allemagne, chaque fois qu'il écrit un titre, il sélectionne la ligne entière et il choisit le titre correspondant. Et ça le met automatiquement en page. Voilà. Donc ça, ça peut gagner du temps. Et c'est donc une autre manière d'aborder les styles de paragraphes qui sont, à mon avis, un gain de temps intéressant, soit pendant le cours, pendant que le jeune tape, soit après, à la fin du cours, pour mettre en page ces documents et l'aider en termes d'organisation à avoir toujours la même présentation. Pour finir la dernière remarque, ça peut être intéressant de créer des modèles de style de paragraphes par matière, puisque bien souvent, les enseignants n'ont pas forcément les mêmes critères. Et peut-être que, par exemple, le professeur d'histoire voudra qu'effectivement les titres de chapitres soient présentés de la manière qu'on a choisi là aujourd'hui, c'est-à-dire en Arial 26 rouge. Et peut-être que le professeur de français voudra que les titres de séquence soient indiqués, par contre, en plus petit et pas forcément centré. Voilà. Donc, à ce moment-là, on peut créer un modèle de document, par exemple, pour le français, qui va inclure les styles spécifiques au français. Parce que si on crée autant de styles de paragraphes qu'il y a de matière, et généralement, à ce moment-là, il faudra mettre, par exemple, titre chapitre français, grand 1 français, grand A français, par exemple. Voilà. Qui, si on multiplie ça par 5 ou 6 matières, va faire un nombre de styles assez important qui va peut-être pénaliser le jaune. Donc, ça, c'est à voir. Mais n'hésitez pas, effectivement, à créer des modèles de documents avec des styles de paragraphes dédiés dans ces modèles de documents à des matières précises. Voilà. Merci. 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 Merci.